Salut Cédric. Salut. Ravi du coup d'être avec toi aujourd'hui sur cette deuxième étape du Coupera Padel Tour. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du club ? Oui, bien sûr. Alors bon, moi déjà j'ai commencé le padel en 2019 à peu près, 2018-2019 voilà, où ça a été vraiment un coup de cœur et du coup je me suis posé la question de changer complètement de voies professionnelles et de partir du coup sur un projet padel. J'ai commencé du coup mon projet dans les années voilà pareil 2018-2019 et ça s'est mis en place en 2020 sur un premier club avec quatre terrains et on a voilà il y avait quand même une bonne dynamique ça a très vite pris un engouement très rapide et du coup on a décidé enfin j'ai décidé de partir sur un projet de huit terrains et on a ouvert là très récemment sur 200 mètres à peu près de l'ancien et sur un projet du coup de huit terrains sur du neuf et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts au paddle, comment est-ce que tu es arrivé là, est-ce que tu es un ancien joueur de tennis enfin voilà. Alors donc moi j'ai, j'avais déjà joué un petit peu au tennis mais c'était pas vraiment le sport de l'élection c'était plus le squash voilà où j'ai joué assez régulièrement, pas du grand niveau mais voilà c'est assez une fois deux fois semaine voilà et bon les jeux de raquettes ça a toujours été une passion, ping-pong, un peu de pelote aussi voilà. Donc là comme on l'a dit on est sur la deuxième étape du coup crapadle tour, qu'est-ce que tu penses du coup de l'événement un petit peu, quels sont les retours que tu as pu avoir au long de la journée ? Alors super retour, écoute moi je l'ai vécu en tant que joueur l'an dernier au paddle and block de Mont-Marsan, voilà que je connais très bien comme club, les dirigeants tout ça et en fait du coup j'étais démarché par Kupra pour faire cette manche et ça me tenait à cœur de le faire parce qu'en tant que joueur j'avais vécu un super moment avec de nombreuses animations, c'est très bien ficelé, c'est voilà c'est ouvert à tout le monde, aux enfants, même aux visiteurs, enfin aux spectateurs et les retours que j'ai là à Chaux c'est voilà des super moments pour tout le monde, tout le monde, les spectateurs, les joueurs, les enfants, donc c'est un circuit à maintenir je pense sur le circuit français pour le côté amateur, on va dire. Ok, écoute je te remercie beaucoup pour ce moment et puis on se dit peut-être à l'année prochaine pour potentiellement une deuxième étape. Parfait, merci beaucoup, à très vite.